Pithodio, c'est une société spécialisée en acoustique décorative et écologique qui a été créée en 2019. On produit toutes nos gammes de produits à Cholet. L'idée, c'est vraiment pour nos produits de réduire la révélation et l'écho qui peut en résulter. On va travailler avec des restaurants, des crèches, des écoles, vraiment tous les environnements où il y a finalement un petit peu de public qui peuvent vite devenir bruyants. On a pu faire des gammes de produits avec du carton recyclé, à l'intérieur, ce qu'on peut voir derrière, du jean recyclé. On peut également faire aussi avec de la bouteille recyclée. On peut faire des objets acoustiques utilisés principalement en suspendu. Il y a une large gamme de produits qui existent actuellement sur le marché, mais on se distingue vraiment énormément sur le côté écologique. Tout simplement parce que maintenant, le monde du bâtiment est confronté à de nouvelles problématiques en matière d'environnementale et il y a des nouvelles normes qui font que le bâtiment doit être le plus vertueux possible avec un calcul qui est mis en place et nos produits permettent d'aller sur le côté vertueux, en fin de compte, avec des produits qui sont vraiment écologiques, recyclés et recyclables. On a vraiment travaillé avec un ingénieur acousticien pour essayer de voir ce qu'il était possible de faire sur le marché, pour trouver des matériaux qui soient le plus naturels possible et produits en France. Donc on a réussi à trouver notre bonheur. Et après, on avait besoin de fonds pour ça. Donc on s'est fait accompagner par la BPI, par l'initiative France et puis également par un emprunt bancaire pour pouvoir lancer notre développement. Donc on a pu breveter notre solution. Donc là, en fait, ça paraît tout bête, mais finalement, c'est un produit qui est breveté. On a des performances qui sont vraiment parmi les meilleures du marché, en plus d'être écologique. Donc c'est vrai que c'est relativement important. Et on va certainement aller sur d'autres produits brevetés si possible, essayer de breveter d'autres solutions sur des produits presque du quotidien, ce qu'on peut voir au plafond, c'est-à-dire des dalles de faux plafonds, mais avec notre touche à nous sur le côté recyclé et recyclable avec des matériaux biosourcés. L'objectif, c'est de proposer pas seulement un produit, mais aussi tout un accompagnement qui va permettre de définir finalement un cahier des charges en matière de résultats, non seulement sur le côté effectivement esthétique, mais aussi sur la partie acoustique en termes de résultats sonores pour les employés. Ça fait effectivement une grosse différence en matière de qualité, de ressenti à l'intérieur pour le travail. Il y a beaucoup moins de fatigue. Les gens, en général, en quelques secondes, une fois que les panneaux sont posés, ils sentent tout de suite la différence. Hôpitodio, c'est vraiment une aventure entre deux amis. Ça a été créé, moi, pendant la fin de mes études. Au départ, c'était une auto-entreprise gérée par Thibaut. Et petit à petit, j'ai pris de plus en plus d'importance sur différentes tâches, notamment liées au marketing et à la communication. Donc aujourd'hui, en fait, sur nos trois premiers exercices, on a dépassé 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On fait un développement, une croissance annuelle d'à peu près 70% par an. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quand même pas mal de bazar, donc on se sent vraiment à l'étroit. Donc l'objectif, c'est de pouvoir poursuivre notre croissance avec un nouveau local, deux ou trois fois plus grand si possible, investir dans du nouvel équipement industriel, donc des machines de découpe. Et puis éventuellement, on a des gros projets d'un point de vue matériaux, donc recyclés et re-recyclables, où là, on voudrait industrialiser vraiment le process. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada